Pascal Barbier, je suis maître de conférence en sociologie à l'université Paris 1 et je viens vous présenter quelques résultats d'une recherche que j'ai réalisée alors que j'étais post-doctorant sur les post-doctorants. Une recherche qui visait à documenter le rapport au travail des post-doctorants aujourd'hui et à saisir aussi quelques déterminants de leur trajectoire d'insertion professionnelle. Une recherche qui s'inscrivait dans un cadre plus général, un programme de recherche conduit par Bernard Fusulier qui est sociologue au Fonds National de la Recherche Scientifique en Belgique et qui a donné lieu notamment à un programme européen qui s'intitule Garcia et qui vise à alimenter la réflexion et le débat sur la régulation de la science et des carrières scientifiques aujourd'hui sous l'angle notamment du genre. La recherche que je vais vous présenter aujourd'hui portait plus spécifiquement sur une population des chargés de recherche du FNRS, donc des post-doctorants qui bénéficient d'un contrat de trois ans, d'un mandat comme on dit en Belgique, sous l'égide non pas d'un directeur mais d'un promoteur. Le vocabulaire est important et ce sont des post-doctorants qui bénéficient d'une situation intéressante, un contrat qui est assez sélectif et surtout qui laisse entendre chez eux une bonne chance d'obtenir un post-stable dans la recherche, de devenir en fait chercheur qualifié, ce qui est l'équivalent de nos chargés de recherche du CNRS. Avec eux, nous avons donc réalisé une série d'entretiens auprès de 46 enquêtés, dont 32 qui étaient en situation de parentalité, donc parents comme on dit, 18 mères, 14 pères. Et on a donc mené cette enquête auprès de eux. Ce que j'aimerais faire ici, c'est d'écrire d'abord les constats qui nous ont motivés a priori, les hypothèses qu'on a formulées et puis ensuite quelques résultats rapides qui pourraient servir à alimenter la discussion qu'on va avoir ensemble. Plus près. Alors, notre point de départ, c'était le même que le vôtre, c'est-à-dire le constat de fortes inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès au post-stable. Fortes inégalités qui ont été thématisées en sociologie sous l'angle du tuyau percé, donc c'était la déperdition du nombre de femmes au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, et aussi thématisées sous l'angle du plafond de verre qui a été aussi évoqué tout à l'heure. Et ce que l'on constatait en lisant la littérature, notamment chez des personnes qui sont présentes dans la salle, notamment Catherine-Marie, c'est que les mécanismes qui ont été identifiés pour expliquer ce tuyau percé, c'est par exemple l'accès inégal entre les hommes et les femmes à la reconnaissance scientifique, une division genrée du travail scientifique qui fait que la location temporelle des hommes et des femmes n'est pas la même, dans les mêmes tâches, et que ces tâches sont par ailleurs inégalement rentables. Un autre mécanisme qui avait été identifié, c'était le fonctionnement ordinaire de ce monde professionnel, où certaines formes de sociabilité, certaines pratiques ordinaires conduisent à l'infériorisation des femmes, sous une forme qui peut être parfois diffuse ou parfois explicite. Et puis, de notre côté, nous avons voulu examiner un autre levier d'explication. On a considéré que cela pouvait venir aussi, ces inégalités entre les hommes et les femmes, cela pouvait venir aussi tout simplement de l'inégal accès qu'ont les hommes et les femmes pour se conformer aux attentes institutionnelles qui permettent d'accéder à un poste stable dans la recherche ou à l'université. Et donc, on a considéré que l'université ou la recherche pouvaient être rapprochées de ce qu'un sociologue américain, fonctionnaliste des années 60, appelait une institution gourmande. Donc, une institution, la recherche est une institution qui est très désirable aux yeux de ses membres, notamment chez ceux qui veulent l'intégrer, qu'elle parvient chez les membres de cette institution à les faire travailler beaucoup, à avoir comme une vocation. Donc, une institution gourmande, le mot, c'est greedy institution, le vrai terme, mais le mot gourmande dit, elle demande beaucoup et elle est très désirable aux yeux de ses membres. Et donc, on s'est dit que la capacité de se conformer à ses attentes institutionnelles, beaucoup travailler, donner de son temps, donner toute sa vie, etc., était probablement un facteur qui conduisait les hommes et les femmes à inégalement réussir dans ce monde professionnel. Autrement dit, notre hypothèse était de dire qu'il y a probablement un effet qui est lié à la banalité du quotidien des chercheurs et des chercheuses, c'est-à-dire la gestion de l'engagement concomitant entre deux sphères de l'existence, la vie privée, parfois la vie familiale pour celles et ceux qui ont des enfants et des conjoints, et la vie professionnelle, les deux étant, en fait, deux institutions gourmandes qui demandent beaucoup et qui sont grandement souhaitées par les individus. Et cette question, cette hypothèse, en fait, tout simplement, elle est thématisée en sociologie à travers un domaine de recherche qui est la question de l'articulation travail-famille ou, comme on dit plutôt dans la sphère politique, la conciliation travail-famille. La question qu'on a posée, c'est dans quelle mesure cette chose-là, la manière de concilier ou pas travail-famille, constitue un filtre caché dans l'accès des positions stables dans la recherche scientifique. On avait un cas intéressant pour poser cette question. On avait donc le cas des chargés de recherche du FNRS, je pense que ma langue va fourcher plusieurs fois, du Fonds national de la recherche scientifique, des enquêtés qui présentaient, du point de vue de la relation entre vie privée et vie professionnelle, une situation un peu dramatique. Je m'explique. Du point de vue professionnel, ils évoluent dans un contexte dont on sait qu'ils offrent beaucoup de précarité en début de carrière. On sait aussi que la régulation du travail scientifique aujourd'hui fait qu'on doit beaucoup travailler sur des temps qui sont réduits, beaucoup être évalués, beaucoup s'investir dans le monde et consentir à un don de soi, un don de son temps qui est important. Donc ça, ce sont des éléments qui tiennent à leur vie professionnelle et du point de vue de la vie privée, en fait, c'était des chercheurs qui sont âgés entre 28 et 40 ans qui sont à un moment de leur parcours de vie où, devant leur carrière, l'idée, c'est de réaliser tous les efforts qui ont été consentis jusqu'ici. Donc tout se joue à ce moment-là. Ce post-doc-là de 3 ans leur permettra d'obtenir ou non un poste stable. Et souvent, derrière ce post-doc, il n'y en aura pas d'autre. Pour beaucoup de chercheurs, c'est là où tout se joue. Et puis, du point de vue de leur parcours de vie encore, ce sont des gens qui sont dans une bonne situation, enfin, ils sont dans le bon moment pour engager une vie familiale. Donc il y avait ici tous les ingrédients pour faire de la relation travail-famille, une relation un peu explosive, pouvant avoir des effets sur à la fois la manière dont les chercheurs vivent leur travail, font leur travail, éprouvent leur travail, et puis aussi, c'était l'hypothèse plus difficile à appréhender, avoir un effet aussi sur le déploiement de leur carrière, sur leur chance de réussite dans ce monde professionnel. Pour examiner cette question, nous avons donc réalisé des entretiens avec ces chercheurs, dans lesquels on a posé des questions sur leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire sociale, leur manière d'exécuter leur travail, leur relation de travail, et puis aussi l'organisation de leur quotidien, en leur demandant par exemple ce qu'ils faisaient tous les jours, globalement. Ce que l'on a déduit de tout cela, c'est d'abord une forte hétérogénéité chez les chercheurs que l'on a rencontrés, du point de vue de ce qu'on peut appeler leur rapport à la carrière et leur rapport au travail. Comment ils vivent leur travail, perçoivent leur travail, font leur travail, et quelle place ils accordent, et ils laissent à leur vie privée, notamment à leur vie familiale. Et par rapport à cela, on a dégagé quatre types de rapports à la carrière, quatre manières de faire vivre son travail, que je vais vous présenter très brièvement, avant ensuite d'essayer d'en tirer quelques conclusions en tant que sociologue de ces quatre types de rapports à la carrière. Donc quatre manières de percevoir et de faire son travail. C'est assez intuitif, les types que je vais vous évoquer, ce sont ceux que vous avez probablement en tête, ceux que vous croisez tous les jours quand vous retournez sur vos collègues. Et ce sont bien sûr des simplifications qui ont l'objectif de comprendre mieux la réalité, mais ils ne visent surtout pas à résumer tous les individus qui peuvent exister dans la recherche. Bon, ces précautions étant faites, voici les quatre types qu'on a dégagés. Le premier type de chercheur, c'est celui qui se déclare engagé totalement. Donc le chercheur qui considère que la recherche, c'est la priorité dans toute son existence. Et cela exclut toute autre forme d'investissement individuel, associatif, personnel, familial, etc. Donc des chercheurs qui travaillent, qui disent travailler 60, 70 heures par semaine, qui ne prêtent pas de vacances et qui voient leur travail comme leur loisir. Donc une configuration assez fréquente dans le monde de la recherche qui est en fait le chercheur qui correspond le mieux aux attentes institutionnelles. Celui qui avait la vocation depuis toujours, qui fait don de son temps à la recherche, etc. Les qualités de ces chercheurs, c'était souvent des chercheurs en post-doc qui ont observé une trajectoire d'insertion professionnelle rectiligne, sans accro, sans aucun défaut. Et plutôt même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts. Donc des chercheurs qui ont bénéficié de bourses, de distinctions professionnelles, d'articles qui sont passés, etc. Donc des chercheurs qui reçoivent des messages positifs de la part du milieu pour continuer à s'investir positivement dans ce monde professionnel. Et puis, c'était des chercheurs qui n'avaient jamais d'enfants et qui étaient, lorsqu'ils étaient en couple, en couple avec un conjoint, une conjointe qui avait une activité professionnelle proche de la leur. Souvent des chercheurs, en fait, et aussi souvent des enseignants. Ce qui permet, par exemple, de partager au sein du couple la possibilité de retravailler le soir ou pendant les vacances sans que ça crée des conflits, comme ça peut être le cas dans d'autres types de rapports à la carrière, j'y viens. Deuxième possibilité, des chercheurs que l'on a nommés des optimistes. Ce sont des chercheurs qui ont la même volonté d'honorer leur milieu professionnel pour les mêmes raisons. Ils ont plein d'étoiles sur les épaules. Ça va vite, ça avance, ça va fort. Et donc, ils veulent donner du temps à leur travail, etc. Mais ce qui les distingue des premiers, c'est qu'ils veulent faire la même chose pour leur vie privée. Et ce sont souvent des gens qui sont déjà en couple et souvent avec enfants. Dans notre échantillon, les parents étaient très représentés. Et donc, ce sont des chercheurs qui veulent donner à peu près le même type d'engagement dans leurs deux sphères d'existence, travail et famille. Et ils sont optimistes parce qu'ils considèrent que la sphère familiale ne nuit pas à la sphère professionnelle. Bien au contraire, disent-ils, c'est le fait d'avoir des enfants, d'avoir une vie familiale, c'est une possibilité, au contraire, pour vivre mieux son travail, faire mieux son travail, être plus performant, etc. Et ce sont des chercheurs qui nous disent ma vie familiale n'est en aucun cas un obstacle à l'obtention d'un poste stable dans le monde scientifique par la suite. Troisième type de rapport à la carrière, des ambivalents. Ce sont des individus qui, comme les deux premiers, ont les mêmes aspirations pour le travail et la famille. Ils veulent s'engager dans les deux sphères à la même hauteur. Le problème, c'est qu'ils présentent dans leur configuration privée un défaut de ressources ou un défaut d'organisation qui les empêche de réaliser doublement cet idéal, comme les optimistes. Et donc, du fait de leur vie familiale, du fait d'une absence d'une ressource essentielle, ça peut être le fait d'habiter loin de son travail, loin du mode de garde de ses enfants, le fait d'avoir des enfants à la santé fragile, le fait d'être dans un isolement familial ou tout un tas d'autres choses, rend difficile la capacité de consentir à la mobilité internationale, à des journées longues, à des réunions tard le soir, etc. Et donc, ils sont ambivalents parce qu'ils aiment leur travail, mais ils éprouvent un tiraillement du fait de ce défaut dans leur configuration privée. Quatrième et dernier type de rapport à la carrière, loin d'être anecdotique, ce sont des distants, des chercheurs qui, comme les trois premiers cas, aiment leur travail et font avec bonheur leur travail, mais qui le font avec distance au sens où ils ont senti que ce monde professionnel n'allait pas leur donner des perspectives stables. Et donc, ils prennent leur distance au fur et à mesure de leur mandat avec le monde scientifique. Ils prennent leur distance, ça veut dire qu'ils jouent le jeu de la recherche, mais de manière critique, en regardant cela de manière extérieure, en disant, par exemple, c'est un super métier pour avoir une vie familiale, parce que je peux travailler où je veux, je peux garder mes enfants à des moments qui me semblent privilégiés, tout en faisant mon travail, etc. Et ce sont des chercheurs qui se sentent lucides, disent-ils, par rapport aux autres, pas bercés par le jeu, le jeu de la recherche et le gain hypothétique d'obtenir un poste stable, et qui les conduit souvent à réfléchir à des reconversions professionnelles. Alors, ces cas de chercheurs ont comme particularité d'avoir souvent eu une trajectoire d'insertion professionnelle plus marquée par la précarité que les premiers, par exemple. Ce sont des chercheurs aussi qui ont, pour pouvoir être distants et bien les vivre, il faut pouvoir avoir des chances de reconversion et qui ont donc des compétences qui peuvent être valorisables dans la recherche privée ou même dans d'autres secteurs professionnels. À partir de cela, que dire ? Quels sont les constats qui émergent ? Ce qui nous est apparu, c'est que la manière dont entre en relation la vie privée et parfois la vie familiale avec la vie professionnelle chez les chercheurs que l'on a rencontrés, cela semble constituer un principe structurant vraiment, profondément, de leur rapport au travail, de la manière dont ils le vivent et ils le font, et aussi de leur regard sur leur carrière professionnelle et plus généralement sur le déploiement de leur carrière professionnelle à un moment où l'enjeu de la stabilisation est majeur. Cela nous a semblé constituer un mécanisme explicatif, un mécanisme parmi d'autres, explicatif de la différenciation genrée des chances d'accès à la carrière, mécanisme explicatif parmi d'autres, mais en fait peu perçu d'une certaine manière, difficile à objectiver, difficile à dire parfois et de plus en plus pris en compte dans des chartes, par exemple, j'appartiens à une institution, en partie le HESS, qui a mis en oeuvre une charte de la conciliation des temps, etc., qui est de plus en plus prise en compte dans les mentalités, mais qui semble peu intervenir dans la gouvernance scientifique en tant que chose que l'on peut avoir en tête et qu'on peut contrôler. Derrière ce mécanisme, la conciliation travail-famille, en fait, il y a des facteurs sociologiques qui sont à l'oeuvre et qui font que du coup, il existe des inégalités dans l'accès à la carrière scientifique. Et ces mécanismes sociologiques, ces facteurs sociologiques qui nous sont apparus, il y a d'abord tout simplement des supports matériels d'existence, des supports relationnels aussi d'existence. L'inscription dans un collectif de travail qui donne les moyens de prendre le relais lorsqu'on doit s'absenter, par exemple, pour ses enfants ou qui comprend qu'on doit s'absenter. Les chercheurs qui vivent le mieux la situation de parentalité avec un travail dans la recherche, ce sont souvent des chercheurs qui ont une hiérarchie qui est dans le même moment de vie et qui partagent du coup les contraintes dont sont victimes les chercheurs. Et donc, des supports matériels relationnels importants qui sont des facteurs tues, cachés, qui ne sont pas très scientifiques, pas très racontables, mais qui jouent de manière très forte. Et puis, les autres facteurs, c'est bien sûr le genre et l'origine sociale. Et j'aimerais juste conclure en trois minutes sur ces deux facteurs. En fait, je vais prendre juste un cas, deux cas. Les optimistes, vous vous souvenez des optimistes dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont que des hommes. Que des hommes qui bénéficient d'une personne à la maison qui s'occupe de l'ensemble de la vie domestique. Des hommes, et on retrouve à travers ce cas quelque chose qui avait été montré par Catherine Marie encore au sujet de l'expression « les pères gagnants », c'est-à-dire les optimistes, donc les hommes en couple avec des enfants, ce sont ceux qui se disent les plus confiants parmi tous les chercheurs. C'est-à-dire, ils sont plus confiants que les hommes sans enfants, plus confiants que les mères et plus confiants que les femmes sans enfants. Et les personnes qui ont le moins confiance en leur capacité d'obtenir un poste, ce sont les mères. Donc, il y a là une inégalité qui est gigantesque en termes de confiance et on sait que la confiance en soi, dans ce monde professionnel, ce n'est pas rien pour obtenir effectivement un poste stable. Les ambivalents, elles, ce ne sont que des femmes, bien sûr, et que des mères. Ce ne sont que des mères qui expriment comme d'autres des hommes le font que l'arrivée d'un enfant dans une vie professionnelle remplie, ça pèse, c'est un problème, mais qui disent aussi souffrir de ne pas pouvoir pleinement à la fois remplir leur rôle de mère, celui qu'on leur demande de remplir dans leur famille, etc., dans leur entourage, et remplir leur rôle de chercheuse et de bien faire leur travail alors qu'elles voudraient bien faire ces deux choses-là en même temps. Et le tiraillement, c'est ça, c'est l'impression de ne pas s'en sortir, être avec ses enfants mais mal faire son travail, faire son travail mais mal s'occuper de ses enfants, et c'était des personnes qui, les entretiens étaient véritablement l'expression d'une douleur gigantesque qui était crevée à l'occasion de cette discussion sur l'incapacité de se conformer aux deux rôles que ces personnes aimeraient remplir. Et puis, l'origine sociale joue aussi, s'articule à tout cela, je vous cite juste le cas d'une chercheuse qui est une chercheuse issue d'un milieu populaire qui voulait s'éloigner du modèle de reproduction familiale qui était celui de sa famille. Ses soeurs étaient toutes en couple avec des enfants à 30 ans et elle, faire des études, c'était s'affranchir de ce modèle-là. Et donc, elle a retardé le moment de faire des enfants et au moment où, à 40 ans, l'horloge biologique commence à s'intensifier, elle fait effectivement des enfants mais à ce moment-là, elle n'est toujours pas stable professionnellement, elle est toujours à la recherche d'un contrat stable. À ce moment-là, elle a le sentiment de ne pas complètement valider ses chances de promotion sociale en accédant à un poste de chercheur qualifié parce que son enfant l'empêche de faire ce qu'il faudrait pour y accéder. Elle a l'impression aussi de ne pas se conformer aux normes de parentalité qui sont celles de son milieu social auquel elle a accédé, normes de parentalité où on passe beaucoup de temps avec ses enfants, du quality time, etc. Et donc, elle a l'impression de faire mal à tous les étages et elle aussi exprimer un grand désarroi. Au total, juste en un mot, c'est une recherche qui laisse entendre que parmi tous les facteurs qui expliquent la déperdition des femmes dans la carrière scientifique, il y a peut-être l'impossibilité pour certaines femmes de construire un équilibre sur la durée entre vie professionnelle et vie familiale, un empêchement qui tient à des supports matériels qui ne sont pas là, des supports relationnels qui ne sont pas là et aussi à des trajectoires sociales, à des trajectoires conjugales, à une socialisation, à des normes de parentalité qui font qu'on vit plus ou moins bien les choses et c'est une invitation, je crois, à ne pas simplement regarder les inégalités entre les hommes et les femmes mais aussi celles qui existent entre les femmes et donc entre les chercheuses. Merci.